Aujourd'hui j'aimerais te parler de la chance qu'on a d'être né, en tout cas de vivre à l'époque d'internet. Tout simplement parce que je suis en train de me poser la question, à quoi auraient ressemblé les trois libertés si j'avais été à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents ? Et bien ça n'aurait pas ressemblé à grand chose pour être honnête, parce que j'aurais dû aller prospecter les personnes qui sont mal dans le salariat. J'aurais dû demander presque dans la rue aux gens s'ils se sentaient bien dans le salariat ou pas. J'aurais dû peut-être envoyer des lettres chez les gens pour leur demander si ça allait. J'aurais peut-être dû prospecter au téléphone. Et tu vois le problème c'est qu'on n'avait pas la même façon de toucher les gens. Il y avait le journal, il y avait la télé, mais tu vois il fallait payer, il fallait être privilégié pour passer dans ces médias-là. Tout le monde ne pouvait pas passer un journal, tout le monde ne pouvait pas passer la télé. Tout le monde ne pouvait pas exprimer son message. A l'époque il n'y avait que les élites qui pouvaient parler, les autres on ne les entendait pas. Ils essayaient un petit peu de se faire connaître, mais ça ne marchait pas. Et ce que je trouve incroyable avec Internet, c'est que ça a vraiment révolutionné la façon qu'on a de s'exprimer en public. On peut littéralement parler à tout le monde selon toutes les thématiques. Par exemple, quand Internet a été popularisé, ça a été le début des forums de discussion. On pouvait parler de tout. Alors il y en a encore des forums, mais il y en a un peu moins qu'avant. Mais tu vois, aujourd'hui on a Reddit, on a Quora qui sont assez connus ou Doctissimo. Mais en réalité les forums à l'époque il n'y avait que ça, il y avait des chats, tout le monde s'exprimait, et tout le monde partageait des idées. C'était un truc de fou. Et aujourd'hui encore, on partage beaucoup d'idées sur Internet via les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et compagnie. Donc tu vois, les idées elles fusent. Tout le monde peut partager des idées. Et s'il y a une idée qui te plaît, qui t'intéresse, ou tu as de la curiosité par exemple, tu peux tout de suite aller te renseigner, tout de suite en savoir plus. Peu importe la question que tu poses à Google, tu l'as vu, tu as une réponse. Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne. Alors si tu viens de ma génération, c'est-à-dire que tu as moins de 30 ans, ou même 30 ans, tu te dis, bon ben ok, moi je n'ai pas connu les encyclopédies papier et tout, mais en réalité, il y a encore 30 ans de ça, tout le monde ouvrait des livres pour trouver des solutions, des informations. Et si le livre était périmé et qu'il n'était pas à jour, ben tant pis, tu apprenais un truc faux en fait. Donc c'est ça qui est incroyable avec Internet. C'est que, ok, autant c'est là le panache des fake news, il y a de la fake news partout, les gens ils disent n'importe quoi, et les réseaux sociaux ont rendu tout le monde extrême. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même une énorme chance d'avoir Internet. Aujourd'hui, on peut faire passer des messages à des milliers de personnes sans se prendre la tête facilement. Et donc si j'avais lancé les trois libertés à l'époque de mes grands-parents, par exemple, ça aurait été impossible en fait à lancer. Tout simplement parce que, admettons, je trouve un moyen déjà de me faire connaître. Donc ça c'est le problème dont je t'ai parlé juste avant, qui est un peu plus compliqué. Mais admettons, je trouve le moyen de me faire connaître. Je me dis, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai plein de clients. Comment est-ce que je gère ces clients-là, à ton avis ? Je veux dire, comment je pourrais avoir de clients à la fois ? Tu vois, là je coach, admettons, je coach 7 personnes à la fois, voilà. Et si 7 personnes, ça prend beaucoup de temps. C'est quand même 7 heures de coaching par semaine. Le coaching, ça se prépare. Le coaching, ça se travaille. J'ai les questions de leur part. Voilà, et puis je n'ai pas que ça à faire. J'ai aussi des vidéos. J'ai aussi plein de choses à faire. Je me dis, comment je pourrais prendre de clients au maximum ? Allez, admettons, je pourrais en prendre peut-être, disons, 15. Si vraiment je pousse le truc au max, j'en prends 15. Et je ne fais rien d'autre, évidemment. Donc j'ai 15 clients. Et dès que j'ai mes 15 clients, admettons, je leur prends les 50 euros de l'heure. Au final, mon salaire va être plafonné. Je vais peut-être gagner, allez, 3 000, 4 000 euros par mois. Et puis, ça va s'arrêter là, quoi. Tu vois, c'est compliqué de faire mieux. Et au-delà, encore une fois, de l'argent, parce que l'argent, c'est presque secondaire dans cette histoire, c'est que je continuerai à vendre mon temps. Je continuerai à vendre une heure de mon temps contre X euros. Donc au final, OK, je n'aurai pas de patron sur le dos. OK, ce sera plus sympa que de passer ma journée avec Gisèle Delaconta dans mon entreprise. Mais en réalité, je suis quand même un salarié. Enfin, je suis assimilé salarié parce que je travaille à l'heure, je vends mon temps. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est le confort de vie. Mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de travailler, d'offrir de mon temps pour gagner ma vie. Et en soi, c'est un peu vrai, même aujourd'hui pour moi, parce que je fais du coaching, donc je vends mon temps. Mais il y a plein d'autres moyens que j'ai pour gagner de l'argent sans rien faire. Donc, tu vois, ce n'est qu'une partie. C'est pour ça que je ne me permets d'avoir que 7 élèves, alors que je pourrais en avoir 15 ou même 20 si je ne faisais que ça. Je n'en prends que 7 parce que j'ai d'autres sources de revenus et que je ne fais pas ça que pour l'argent. Je fais ça parce que j'aime accompagner des gens, ça me fait du contact humain aussi. J'ai l'impression de les aider plus facilement. Et donc, j'aime bien avoir des petits privilégiés qui vont vraiment aller au bout de leur projet. Toutes ces choses-là, le fait d'être tranquille, de ne prendre que 7 élèves, je peux le faire uniquement parce que je suis sur Internet, parce que j'ai des revenus automatiques. Mais les revenus automatiques, ils ne fonctionnent que parce que justement, c'est Internet. En fait, Internet, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que les contenus que tu produis, ils sont accessibles tout le temps et partout. Si demain, j'arrête de faire des vidéos pendant un mois, toutes mes autres vidéos déjà créées vont continuer d'être vues. Tout le temps. 24h sur 24. Si un mec, il décide de regarder des vidéos à 5h du matin et que moi, je suis paisiblement endormé dans mon lit, il va quand même lire, écouter ce que je fais. S'il tombe sur un de mes articles, il va le lire. S'il tombe sur les données de mes formations, il va pouvoir l'acheter. Donc oui, ça m'arrive régulièrement de m'endormir et de me réveiller le matin, regarder mon téléphone et de voir que j'ai fait une vente par exemple, que j'ai gagné 120 euros dans la nuit, admettons. Et ça, c'est uniquement possible parce que je ne vends pas mon temps et que Internet me permet d'uploader des fichiers et des contenus qui peuvent être vus 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ce système-là, si je ne l'avais pas, il faudrait que j'attende de me réveiller, de prospecter et de faire une vente une fois au téléphone avec une personne après l'avoir convaincu d'acheter mon produit. Aujourd'hui, les personnes qui me suivent s'auto-convainquent de passer à l'action tout simplement parce qu'ils ont compris que c'était bien pour eux, ils ont pris le temps de regarder une dix, quinzaine de vidéos de moi et ils sont donc chauds pour se lancer. Et en réalité, c'est génial pour tout le monde, c'est génial pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin que je sois là pour les aider et c'est génial pour moi parce que je peux gagner ma vie sans avoir besoin d'être là et d'aller chercher les gens. Ça me fait rire parce que des fois, quand j'ai des gens au téléphone pour la première fois, les mecs, ils me connaissent déjà, ils me disent « Ah oui, t'as fait ci, t'as fait ça, machin », mais moi je les découvre au téléphone parce que je n'ai pas vu de vidéo d'eux, tu vois. Donc c'est intéressant en fait de voir que les gens te connaissent déjà et que les vidéos font le travail pour toi, ils font le travail de débroussaillage, ils font le travail de philosophie. Et toi ensuite, tu interviens en tant que technicien pour les aider concrètement à lancer leur projet. Mais tout ce qui est mindset et compagnie, ils le font seuls, tu vois. Donc là, peut-être le podcast que tu écoutes, si tu l'écoutes, je ne sais pas moi, le soir par exemple, tu écoutes un podcast que j'ai enregistré avant. Donc je ne suis pas là actuellement à te parler, mais pourtant, tu m'entends dans tes oreilles et je suis en train de te parler. Et c'est ça qui est beau avec Internet, c'est qu'Internet a rendu finalement les contenus accessibles tout le temps. Et le deuxième truc qui est incroyable, et ça c'est vraiment le plus intéressant et ça va beaucoup t'intéresser si tu veux gagner de l'argent hors du salariat et que tu vises la liberté, voire même l'abondance financière, tout simplement, c'est que c'est scalable. C'est-à-dire que tu ne vends plus ton temps contre de l'argent. Alors oui, évidemment, pour enregistrer ce vocal, cet audio, ça va me prendre 10, 15, 20 minutes. Pour enregistrer une vidéo, ça va me prendre une heure avec le montage. Pour écrire un mail, ça va me prendre 15 minutes. Donc je vais prendre du temps pour faire les choses, d'accord ? Je ne dis pas que c'est magique, que tu n'as rien à faire, loin de là. Je dis juste qu'une fois que tu l'as fait, vu que c'est accessible tout le temps, sans que ta présence ne soit requise, c'est scalable. En fait, qu'il y ait une personne qui regarde ma vidéo ou un million, je ne vais pas avoir les mêmes résultats, mais pour moi, c'est la même charge de travail. Je ne vais pas faire un million de fois la vidéo si un million de personnes la regardent. Je ne la fais qu'une fois et après, les gens la regardent en masse. Mais c'est les gens qui vont la regarder plusieurs fois. Moi, je ne vais la faire qu'une seule fois la vidéo. Et c'est ça le gros avantage d'Internet, c'est que c'est scalable. Si je vends une formation à 25 euros et qu'elle est achetée par une personne, ou qu'elle est achetée par 1000 personnes, ce n'est pas le même chiffre d'affaires. Pourtant, c'est exactement la même charge de travail que j'y ai mis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des formations que j'ai créées il y a un an, deux ans, qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, elles sont mises à jour régulièrement. Ces formations-là, elles sont toujours d'actualité, les gens les achètent, et je gagne de l'argent sur des formations que je n'ai plus à créer parce qu'elles existent déjà. Et c'est comme ça que je gagne ma vie sur Amazon aussi. C'est-à-dire que je crée des livres sur des thématiques, je les mets en ligne, il y a des livres qui, depuis 2017, me rapportent 200 euros par mois. Depuis 2017. Ça fait 5 ans que ces livres me rapportent de l'argent, alors que je les ai écrits une fois en prenant 30 jours de ma vie. Tu vois, c'est que tes décisions prises aujourd'hui vont permettre d'avoir des revenus passifs, donc automatiques, sur le long terme, de manière récurrente. Et c'est ça, en fait, qui va te rendre ta liberté. Parce que si aujourd'hui, je te dis, quitte le salariat, mais par contre, retourne directement dans un système où tu vas vendre ton temps. Quel est l'intérêt ? Il n'y en a pas. Le but, c'est que tu retrouves du temps libre. Tu ne vas pouvoir vous aider de tes proches, de tes passions, prendre soin de toi, faire des choses qui te plaisent. Mais pour faire ça, en semaine, par exemple, et pas que le week-end, tu as besoin d'avoir du temps libre. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 heures de coaching, donc je vends 2 heures de mon temps. D'accord. Mais en réalité, tout le reste de ma journée, c'est du passif. Je vais gagner de l'argent avec les livres. Je vais gagner de l'argent avec ma boutique e-commerce. Je vais gagner de l'argent avec mes formations, avec tout le reste, en fait. Donc, la majorité de ma journée est passive. Et si je décide de me dire, demain, je ne fais aucun coaching, grand bien m'en fasse. Ça ne changera rien. Je continuerai quand même à gagner de l'argent sans que ma présence ne soit requise. Donc voilà. Je voulais te parler un petit peu de la chance qu'on avait d'être sur Internet, parce que souvent, on voit ça comme un outil de divertissement, mais on oublie qu'Internet, c'est quand même magique pour plein de choses, et notamment ça. Ça veut dire, quelle chance on a d'être dans un monde où l'information est ouverte, peut être publiée de manière stable, peut rapporter des clients en automatique, peut te faire gagner de l'argent sans être là. Et tu te rends compte de la chance qu'on a d'être venu dans les années 2000, ou en tout cas d'évoluer, d'avoir commencé notre carrière dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, Internet, je peux t'en servir pour deux choses. Soit tu t'en sers pour regarder des vidéos de chat mignon sur Instagram toute la journée, ce qui en soi n'est pas mauvais, je le fais moi aussi. J'adore regarder des vidéos sur Insta, j'adore regarder TikTok, j'adore regarder des vidéos YouTube. Je suis un grand consommateur, moi, sur Internet. Mais je me dis, tu peux aussi t'en servir pour gagner de l'argent. Si tu t'en sers pour te divertir, et donc pour perdre du temps, entre guillemets, tu peux aussi t'en servir pour gagner du temps, pour équilibrer, et donc faire gagner tes revenus avec ça. Voilà. Donc c'était un petit laïs sur Internet. C'est vraiment un truc que je te conseille de faire. Et d'ailleurs, je pense que tu l'as déjà téléchargé, mais si ce n'est pas le cas, fais-le quand même. Sur mon site Internet, quand tu vas sur l'accueil, les3libertés.fr, tu as mon petit guide, les 24 moyens de générer des revenus automatiques. Tu verras. C'est super intéressant, en fait, parce que tu vas avoir tous les moyens qu'il existe de gagner de l'argent sans avoir besoin de vendre ton temps. Donc, tout ce que tu peux faire grâce à la puissance d'Internet, finalement. Ou tout ce qui est investissement financier, mais bon, on n'est plus du tout dans le sujet initial. Voilà. Donc je te conseille de regarder tout ce qui existe pour créer des contenus qui vont rester sur Internet, qui vont permettre de te faire connaître, par exemple, en publiant des réels sur Insta, ou des shorts sur YouTube, ou des vidéos YouTube, ou en faisant des articles de blog que tu vas référencer pour ressortir dans Google, par exemple. C'est le propre de ma formation en blog automatique. Et tout ça, tu vois, c'est des moyens efficaces de gagner de l'argent sans avoir besoin de vendre ton temps. Donc, vendre un peu de ton temps, ce n'est pas grave. Tu peux le faire si tu en as envie. Moi, j'en ai envie, je le fais en toute année conscience de faire du coaching, pas parce que j'ai besoin d'argent, et parce que ça me plaît de le faire. Tu sais, quand tu es seul à la maison toute la journée, parce que tu bosses chez toi, ça fait du bien d'avoir des fois des coachings, de parler à du monde. Voilà, ça te sociabilise au final. Eh bien, ça, je suis bien content de le faire, pour cette raison-là. Mais honnêtement, je n'en ai pas forcément besoin. Je pourrais très bien vivre que de mes formations en ligne. Mais je n'ai pas envie de faire que du scalable. Mais en tout cas, je le fais quand même pour les jours où j'ai envie de prendre des vacances, des jours où j'ai envie d'être tranquille, des jours... Il y a plein de raisons qui font que j'ai envie, des fois, de gagner de l'argent sans rien faire. Et donc, Internet m'a permis d'avoir ça. Donc, je voulais juste évoluer sur l'idée que, souvent, on dit... Ouais, nos parents, ils ont eu de la chance, ils ont eu des belles carrières, machin... Donc, c'est vrai. Le salarié était peut-être plus facile pour eux, ou peut-être moins éprouvant, ou peut-être moins toxique, je ne sais pas. Peut-être qu'ils gagnaient mieux leur vie. Je pense que oui. Mais en réalité, je pense que c'est une fausse excuse, parce que chaque génération a ses avantages, et notre génération a un avantage majeur, c'est Internet. Donc, soit Internet, tu le prends pour améliorer ta vie, et au co... Enfin, professionnellement, je veux dire. Ou alors, tu t'en sers juste pour te divertir, et tu restes comme tout le monde, en fait, un consommateur moyen, qui va juste se servir d'Internet pour faire des achats dessus, et regarder des vidéos de chats. Encore une fois, je n'ai rien contre les chats et le shopping, mais je me dis juste que tu as un outil tellement puissant sous le pied, que c'est vraiment dommage de ne pas l'utiliser, pour atteindre ton objectif de vie, ton rêve, finalement, celui de te libérer du salariat, et de retrouver tes trois libertés, financières, géographiques, et temporelles. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'a motivé, et t'a fait relativiser un petit peu sur le fait de vendre son temps, et je t'ai aussi expliqué, du coup, par la même occasion, ce qui est vraiment un revenu automatique, parce qu'au moins, c'est très clair comme ça, vu que je te parle vraiment de scalabilité, le fait de pouvoir vendre un produit à plein de personnes à la fois, en faisant une fois le travail, et également, que ce soit accessible à tous en même temps, c'est les deux conditions qui font que Internet permet de faire des revenus automatiques. Voilà, j'espère que t'as aimé ce podcast, et je te dis à demain, 6h30.